Détendez-vous, vous êtes sur le grill. Jacques Lemaitre est pendant une heure sur le grill face à Zenith FM, Pulseo et l'Éclaireur. Maire de Rouget, vice-président de la communauté de communes du Castel-Briantet, président de la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, Jacques Lemaitre est l'invité aujourd'hui de Sur le Grill pour sa grande première. Sur le Grill, c'est votre nouveau face à la presse, pas comme les autres. Pertinent et impertinent, nos journalistes vont cuisiner à la sauce qu'ils souhaitent, notre invité du jour. La radio Zenith FM, le journal Éclaireur de Châteaubriant, la web TV Pulseo, tous réunis pour cette belle aventure. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h sur Zenith FM. Vous pouvez également nous retrouver en images et en simultané sur www.pulseo.com et retrouver également, dès aujourd'hui dans les kiosques, le nouveau numéro de l'Éclaireur avec un article consacré à cette émission. Nous sommes le vendredi 23 octobre, je suis Erwann Lehoux et je suis ardemment ravi d'accueillir et de vous présenter notre équipe de Cruelles Journalistes. Nous sommes ravis d'accueillir Tiffen Lorsi autour de la table. Bonsoir Tiffen. Bonsoir Erwann. Vous êtes journaliste à l'Éclaireur, merci d'être avec nous ce soir. À côté, monsieur Nicolas Bauder pour la radio Zenith FM. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Erwann. Et on accueille également Anthony Marseille pour la Web TV Pulseo. Bonjour à tous. Et on salue également Guillaume en régie, Damien et Tony à la caméra. Voilà. Maintenant, on craque la lumette, on souffle sur les braises, sur le grill, c'est parti. Détendez-vous, vous êtes sur le grill. Jacques Lemaitre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette grande première de Sur le Grill. On va commencer en fanfare et on va écouter votre fils et même regarder votre fils. Ce sont des images, c'est un portrait qu'a réalisé l'équipe de Pulseo. Ce sont des images de Damien. C'est Florian, votre fils, capitaine des pompiers. On regarde et on réagit juste après. Mon père, c'est quelqu'un déjà de très famille. Ma mère aussi, avec ma mère, bien sûr, ils nous ont beaucoup couvés. Ils ont eu beaucoup de marques d'attention. Ils ont un côté protecteur. Mon père a eu un côté protecteur tout au long, même aujourd'hui, avec ses petits-enfants. Ils nous protègent. Être à l'écoute de nos difficultés et puis essayer de trouver des solutions lorsqu'on a des petits soucis. Ça, c'est le côté protecteur. Papa qui vient nous conseiller. Là, il est plus dans un rôle de conseil. Avant, il nous protégeait de par son autorité paternelle. Tu peux y arriver. Toujours l'encouragement. Et c'est vrai qu'il ouvre des portes qu'on n'aurait peut-être pas franchies tout seul. Donc, il était bien sûr dans son rôle de père à nous pousser vers le haut, bien sûr. Et il est toujours dans cet esprit-là. Sur les années, on a eu avec lui des moments où, par ses responsabilités, il était régulièrement parti. Mais quand il revenait à la maison, il était toujours attentif à notre cursus scolaire, même si on était tout petit. Et puis, par la suite, toujours à nous pousser vers le haut. Mon père nous a toujours poussé vers le haut dans notre orientation. Je m'entends où moi, je voulais faire sapeur-pompier à l'origine. Pas forcément être cadre, mais effectivement, c'est lui qui m'a poussé à passer les concours pour devenir card. Et je les ai réussis. Et c'est un peu grâce à lui et à mes parents, donc ma mère aussi, où ils nous ont poussé vers le haut. Et c'est encore le cas, ils nous poussent toujours vers le haut pour atteindre des objectifs de vie, tout simplement. Toujours essayer d'atteindre le maximum de ce qu'on peut faire. Ces absences liées à ces différentes responsabilités, on les a vécues. Ma mère a été très importante, justement, pour compenser cette absence. Et c'est vrai que lorsqu'il revenait de ses rendez-vous ou de ses absences prolongées, bon, il nous marquait toujours une marque d'attention. en allant notamment participer avec nous aux matchs de foot. Moi, je faisais du foot quand j'étais gamin. C'est lui qui m'emmenait. Il restait à regarder le match de foot. Ou alors, même, après je me suis mis au rugby, mon frère aussi s'est mis au rugby. Il allait nous voir au rugby, donc c'était des marques d'attention appréciables. Ma mère a été très présente pour nous. Et c'est vrai que ça a permis à mon père de se dégager un petit peu pour ses responsabilités. D'abord départementales, puis nationales. Il avait su nous l'expliquer. Ma mère nous l'expliquait. Voilà. On savait où il était. C'était clair pour nous, quoi. Voilà. Papa, il est au travail. Il est à Nantes, à Paris. Après, c'est un rythme de vie. On s'est vite fait à ses absences. Ma mère a été... Ça n'a pas été facile pour ma mère parce que dans le sens où elle avait son activité professionnelle à gérer et aussi à gérer ses enfants pour nous permettre de nous épanouir à travers tous les loisirs qu'on avait dans lesquels on s'était investi. On en parle régulièrement, mais sans rentrer dans les détails. On n'évoque jamais le fond de son travail. Maintenant, on suit sa carrière. C'est vrai que c'est... Quand je vous parlais tout à l'heure d'une certaine motivation qu'il nous donnait dans notre cursus scolaire et puis professionnel, c'est un peu à l'image de son parcours. C'était un peu un exemple à suivre, effectivement. Il est assez protecteur et il est quelqu'un de rassembleur. Souvent, mes parents, ma mère et mon père, nous demandent quand est-ce qu'on revient à la maison pour voir nos grands-parents, des choses comme ça. Même si nous, on avait l'intention de venir, il y a toujours ce côté rassembleur qui vient. Et puis, il nous a donné aussi le goût de l'accueil et le sens de l'accueil vis-à-vis des uns ou des autres. Je ne sais pas trop comment formuler ça. Il n'est pas maniaque, mais il aime bien que ça va dans son sens. Donc, quand il a une idée, c'est bien arrêté. Et effectivement, il faut que ça aille dans son sens. Je pense que c'est comme tous les hommes de notoriété publique. Si vous n'avez pas des soutiens familiaux importants, c'est difficile de percer publiquement. L'image qui me revient, c'est le coup de l'hélicoptère en panne le jour du 1er avril. Il nous réveille en sursaut à 9h du matin avec mon frère. Je devais avoir 7-8 ans. Il nous met des clés à molette dans les mains. Et il nous dit, venez vite. Il y a un hélicoptère qui vient de se poser dans le champ derrière l'exploitation. Venez vite. Il a besoin de clés pour réparer son moteur. Alors nous, un crédule, on part, on court jusqu'à l'arrière de l'exploitation. Et au final, arriver dans l'angle de l'exploitation, là où devait être l'hélicoptère, il nous dit, poisson d'avril. Bon, ça, c'est des moments où nous, on était un peu, on riait jaune, comme on dit. Mais il a été, il était content de son coup, à ce coup-là. Alors la question qu'on pourrait lui poser, c'est, est-ce que tu crois qu'on va avoir un troisième ? Mais bon. Alors Jacques Lemaitre, il n'est pas venu en hélicoptère. Mais il est bien sur le plateau de, sur le grill, des images de Pulseo, bien sûr. Anthony, un mot. Alors déjà, pour répondre à la question de votre fils, le troisième, vous en rêvez ? Oui. Alors c'est bien sûr à eux de répondre. C'est pas, la question, elle est d'abord, elle sera d'abord, elle sera résolue par eux. Mais c'est vrai que, bon, d'abord, je souhaite en tout cas qu'on ait un troisième petit-fils, ou voire petite-fille. À plus forte raison, petite-fille. On a déjà deux petits-fils. Pour nous, c'est un grand bonheur. C'est tout le charme de la vie familiale. Bon, j'apprécie beaucoup la franchise de mon fils. Je ne m'attendais pas à un portrait aussi flatteur. C'est marrant de remémorer des souvenirs comme ça. Alors justement, dans le reportage de votre fils, Florian, il insiste beaucoup sur le fait que vous l'avez toujours poussé à aller toujours plus haut. Je voulais savoir, même aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que ça s'applique à vous également ? Est-ce que vous avez encore beaucoup d'ambition ? Oui. Je crois qu'on ne peut pas bâtir une vie sans projet, sans vision. Surtout quand on est responsable. Et d'ailleurs, si on est responsable, c'est sans doute parce qu'on nous a choisi pour ça. C'est qu'on propose des orientations, des objectifs, avoir un côté un peu visionnaire. Et je peux vous dire que dans le monde agricole aujourd'hui, être visionnaire, ce n'est pas un mot facile à exprimer parce qu'il faut trouver des solutions. Donc, il faut toujours avoir un coup d'avance, un temps d'avance. Et c'est pour ça que oui, j'ai toujours vécu comme ça, ce qui fait que ça s'est traduit. Je ne pensais pas que mon fils l'aurait traduit de la même manière, mais j'ai toujours appliqué cette règle du jeu. Il faut toujours aller plus loin et surtout jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Alors Jacques Lemaitre, vous parlez justement, on parle un peu plus de votre vie privée. Nicolas, on parlait de l'agriculture un petit peu. Oui, il parle, votre fils parle aussi dans le portrait de vos absences dues à vos responsabilités. Comment déjà êtes-vous passé d'exploitant agricole à homme public ? Alors oui, ça c'est vraiment une bonne question. Le pur hasard, ça remonte déjà dans les années 83, 84, 83. Une réunion, j'étais adhérent syndical FNSEA, mais adhérent de base. Et je suis invité par deux autres collègues à une réunion à Rennes, après une période très difficile pour les producteurs de porc dans les années 82-83. Et voilà une réunion à Rennes. Et je me suis retrouvé dans cette grande réunion, à un moment où il a fallu désigner des responsables. Je me suis retrouvé propulsé à une responsabilité de vice-président d'une grande structure qui s'appelait à l'époque la FRSO, qui regroupait les éleveurs de Bretagne et de Pays de la Loire. Alors je n'avais aucune notion de la responsabilité agricole. On m'avait dit, enfin on me disait que ça n'allait m'occuper qu'une ou deux journées par an, etc. Quand je suis rentré à la maison de soirée, j'ai dit à ma femme, je suis parti comme éleveur de porc et puis je reviens comme vice-président de la FRSEA au porc. Ma femme était comme moi, elle ne savait même pas trop à quoi ça correspondait. Et deux jours après, je recevais un coup de téléphone, il fallait déjà monter à Paris. Donc en fait, j'avais été piégé dans cette affaire. Et donc on est parti. Et puis après, il y a le temps de la formation. À la FNSEA, il y a des structures de formation très bien organisées. Je rappelle au passage que l'IFOCAP, qui est la structure de formation des cadres agricoles, a formé tous les cadres à l'époque de Solidarnoche, etc. J'ai pu rencontrer l'Ege Valézat dans ce cadre-là. Et donc, on a vraiment, à travers cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis après, évidemment, vous montez les échelons, vous vous retrouvez, comme l'a dit mon fils, à la responsabilité nationale. Puis après, vous prenez des responsabilités, vous côtoyez les ministères, etc., les ministres et tout. On va pouvoir reparler un petit peu plus profondément de cette vie politique dans les autres parties sur le grill. Juste un mot, vous arrivez à vous organiser au quotidien ? Est-ce qu'on peut être partout ? Est-ce qu'on peut être efficace partout ? À ce niveau-là, pour un exploitant agricole, s'il n'y a pas la complicité de son femme, de son épouse, c'est pas possible. Florian l'a dit tout à l'heure, moi j'ai une femme extraordinaire. J'ai déjà eu plusieurs occasions de lui rappeler. Quand je suis parti, il a fallu évidemment qu'elle comble les absences. Et surtout, il a fallu, au-delà des absences familiales, qui n'étaient pas simples, qui n'étaient pas neutres, c'est surtout les absences professionnelles. Et on a une exploitation agricole d'une taille avec quand même pas mal de responsabilités. C'est mon épouse qui a, là elle aussi, au fur et à mesure du temps, pris tout ça en main, avec des salariés, et qui a mené et qui mène encore aujourd'hui ça d'une manière parfaite. Je n'ai même plus besoin de revenir. Alors on continue à parler d'agriculture tout à l'heure, dans la deuxième partie de Sur le Grill. Pour l'heure, on vous a demandé, Jacques Le Maître, de choisir une liste de chansons qui vous tiennent à cœur. Premier morceau, Georges Brassens, on va écouter les copains d'abord. Un mot sur ce morceau ? Les copains d'abord, parce que je suis quelqu'un qui adore le contact, qui adore les gens. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de copains. On me dit parfois même que j'en ai un peu trop. Mais j'adore les copains, oui. Alors les copains d'abord, ça déboule sur le grill, et nous on revient tout de suite après. Restez avec nous. Détendez-vous, vous êtes sur le grill. Sur le grill. Vous êtes bien sur le grill, en compagnie de Jacques Le Maître. Premier invité de ce nouveau Face à la Presse, organisé par Zenith FM, L'Éclaireur et Pulseo. On va parler d'agriculture maintenant. Jacques Le Maître, vous êtes donc président de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Tiffel-Norsier, une question à vous poser. Oui, alors le jour où des agriculteurs a reculé 34% en 2009. Donc comment l'analysez-vous ? Quelles en sont les causes, selon vous ? Effectivement, aujourd'hui, on constate que l'agriculture n'échappe pas à la crise mondiale. Et amplifiée par le fait que la politique agricole commune, qui était quand même un des cadres de la politique, enfin de l'agriculture, est en train aujourd'hui de se démanteler. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les soutiens sont réorientés. Ça veut dire que les outils concernant l'exportation, concernant la protection aux douanes, etc., sont en train de se déliter. Ce qui fait que, d'une manière résumée, de plus en plus, l'agriculture française, et bien sûr départementale, qui n'échappent pas à la règle, est en train de se caler sur les prix mondiaux. Alors je ne vous cache pas que c'est un des points particuliers, ou un des premiers éléments, qui font que les agriculteurs, aujourd'hui, ont des revenus en baisse. Le prix mondial, ça ne veut rien dire. C'est un prix de surplus. Le cours mondial est un prix de surplus, puisqu'il est fait à partir des échanges globalement dans le monde. 10% de la production agricole mondiale s'échange. Que 10%. Et c'est ça qui fait le cours mondial. Et évidemment, la France n'a pas du tout les mêmes critères de production. Le deuxième élément qui fait, aujourd'hui, malheureusement, défaut, après ce démantèlement des outils européens, c'est qu'à l'intérieur même de l'Europe, tout le monde ne boxe pas avec les mêmes, ou ne court pas avec les mêmes avantages. De plus en plus, en France, nous avons des boulets aux pieds qui nous sont mis par la sécurité alimentaire, sur le plan environnemental, sur le bien-être animal, etc. Alors que dans d'autres pays, je prends l'Allemagne, qui est notre premier concurrent en Europe, sur le territoire européen, libre des personnes et des biens, c'est tout ce qui concerne les salaires, fiscalité, et comment la politique énergétique renouvelable. Évidemment, avec des choses comme celle-là, des éléments, des paramètres comme ceux-là, nous sommes, nous, aujourd'hui, avec des boulets aux pieds, alors qu'aux autres, on leur donne des chaussures à ressort, et donc ils courent beaucoup plus vite que nous. Et qu'est-ce que... Quelles solutions, du coup, vous préconisez pour... Quelles chaussures à ressort ? Oui. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les ressorts ? D'abord, il faut réaffirmer, il faut réaffirmer que l'agriculture ne peut pas se passer d'une politique agricole commune. C'est absolument indispensable. Mais tout le monde dit ça, Jacques Lemaître, que les élus soient de gauche ou de droite, on dit oui, la PAC, elle est importante, il faut la réformer, il s'y utile, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Tout à fait. Alors, déjà, le budget ne doit pas baisser. 42-45% du budget des 100 milliards d'euros européens sont consacrés, 42-45%, sont consacrés à l'agriculture. Et quand on dit ça, l'agriculture, avec deux piliers. Un pilier, le premier pilier, qui concerne les productions, et un deuxième pilier, qui concerne plutôt les territoires, l'environnement, les politiques rurales, etc. Sur le premier pilier, il est absolument indispensable d'avoir encore un maintien d'un volet important pour tout ce qui est stockage, exportation, et tout ce qui est protection de nos productions. Pourquoi ? Parce que, je le répète, aujourd'hui, il y a des pays émergents, le Brésil, la Chine, qui sont prêts à venir sur l'Europe pour exporter des produits qui ne sont pas faits de la même manière, avec les mêmes critères. Je parlais des antibiotiques. On a déjà vu les scandales dans le lait chinois, avec de la mélamine. On ne produit pas, nous, du lait avec de la mélamine. On a vu l'affaire des poulets thaïlandais, etc., etc. Donc, si on ne préserve pas ces outils-là, c'est vrai que l'agriculture va être complètement laminée. L'autre point essentiel, c'est nos entreprises. L'agriculture n'est rien sans les entreprises de l'agroalimentaire. 97, 96, 97% des volumes passent par l'industrie agroalimentaire. Il faut donc une industrie agroalimentaire puissante et qui doit absolument avoir, elle aussi, les mêmes règles du jeu à l'intérieur de l'Europe. Quand aujourd'hui, en Allemagne, l'Allemagne n'applique pas les règles sociales de la même manière. Il n'y a pas de convention collective en Allemagne. On y était il y a trois semaines, cinq jours. On a pu rencontrer des très, très grosses usines agroalimentaires. Ils ne fonctionnent pas comme nous, sur le plan social et sur le plan fiscal. Donc, évidemment, après, l'Europe, on en a parlé à Michel Barnier, le commissaire européen chargé du marché intérieur, on se doit, on se doit d'avoir les mêmes règles du jeu, au moins en Europe, sans parler, évidemment, après, au niveau mondial. Mais ça va prendre des années, ça va passer en six mois. Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà. 34% en 2009, après une chute des revenus de 20% en 2008. Qu'est-ce qu'on fait en 2010 et surtout en 2011 ? Alors, après, bien sûr, on ramène ça au niveau de la France et puis, bien sûr, après, au niveau départemental. Il y a, au niveau départemental, tout un dispositif pour regarder qu'est-ce que l'on peut apporter aux agriculteurs pour rester dans la course. Alors, d'abord, un, toujours et toujours améliorer la compétitivité de nos exploitations agricoles. Il y a aujourd'hui, dans les exploitations agricoles, des écarts dus à des modèles de production qui font qu'il faut regarder les choses de beaucoup plus près et de mettre les gens dans la course. Alors, il y aura des gens qui, aujourd'hui, ont des difficultés, qui peuvent être passagères. C'est à nous de les prendre en compte. On a, au niveau d'une chambre d'agriculture, toutes les compétences pour regarder à la carte là où on peut améliorer la compétitivité de l'exploitation. Et s'il le faut même, avoir aussi de déborder plutôt sur un traitement social des agriculteurs. Mais ce n'est pas d'autres souhaits, bien sûr. Mais ça fait partie aussi de la panoplie qu'on peut mettre à disposition. L'essentiel, c'est de corriger un certain nombre de pratiques. On ne produira plus, comme on produisait hier, en termes agronomiques. On ne mettra plus les mêmes engrais. On ne travaillera plus le sol de la même manière. Justement, la France est un des premiers consommateurs de pesticides. Comment vous envisagez l'avenir, justement ? Est-ce que ça va continuer ? Et juste une donnée pour compléter ce que dit Tiffen, c'est qu'on sait que la Loire-Atlantique est quand même le premier département français en surface destinée à l'agriculture bio. Le bio, pour vous, c'est l'avenir qui est membre d'un syndicat qui n'est pas forcément porté sur le bio ? Ah, là, je vais corriger un a priori. On est tout à fait porté sur le bio, à part que nous, le bio, on l'inscrit dans la diversité agricole. On ne veut pas faire de l'agriculture, l'agriculture biologique, simplement le fer de lance de l'agriculture demain. Pourquoi ? Parce que, d'abord, si demain, on était tous bio, il y aurait sans doute des... il faudrait reconsidérer... Il ne produirait pas assez. Voilà. Il faudrait reconsidérer l'approvisionnement. Donc, il y aurait un problème d'importation qui serait absolument évident. Il faut savoir que... Est-ce que vous en êtes sûr de ça ? Parce que certaines analyses disent le contraire, qu'on peut, justement... Non, les rendements... Les rendements, à moins... Bon, peut-être que l'évolution des semences, etc., peut-être corrigera ce que je dis. Mais pour l'instant, même si on utilisait toutes les terres agricoles uniquement en bio, dont on sait que les rendements sont quand même, quelque part, diminués, la surface agricole, aujourd'hui, ne suffirait pas qu'à partir du bio. Bon. Mais l'objet n'est pas de mettre le bio contre le conventionnel, ni le conventionnel contre le bio. La panoplie de l'offre auprès du consommateur est aujourd'hui très forte. Il y a le conventionnel qui fait encore aujourd'hui 95% des volumes. Le bio, certes, dans le département de l'Ourop-Atlantique, a pris une place très importante et continue encore de progresser. Et c'est tant mieux. Ça correspond à, comment on s'appelle, une attente de consommateurs principalement urbains. Et il est vrai que l'effet de la métropole dans de Saint-Nazaire... Le bio, c'est une affaire de bobos ? C'est un peu ça ce que vous dites ? Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est une affaire de consommateurs très attentifs à la qualité de leurs produits. Pour autant, pour autant, ce n'est pas encore que l'offre bio ne remplirait pas tout à fait l'offre alimentaire dont on a besoin. Donc, il faut regarder, par contre, d'améliorer en permanence la qualité de nos produits, même pour les produits conventionnels. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Quand on parle des circuits courts, il n'y a pas des circuits courts que de bio. Il y a des circuits courts de produits conventionnels aussi. On voit bien que l'offre, elle est diversifiée et une chambre d'agriculture doit répondre, à travers sa vulgarisation, son développement, à cette offre diversifiée. Nicolas Bauderre pour Zunit FM. Oui, vous disiez à l'instant, Erwan, justement, est-ce que ça ne vise pas le bio à redorer l'image de l'agriculture ? On sait que, vis-à-vis du grand public, le monde agricole, qui fait partie du patrimoine français, en France, on est habitué, voire des fermes. Est-ce que... Quel est l'avenir, justement, vis-à-vis de ça ? Et est-ce que l'image du grand public, des Français, vis-à-vis des agriculteurs, n'a pas changé ? On sait qu'il y a beaucoup d'idées préconçues. Oui, mais le bio se développera si les consommateurs veulent payer le prix du bio. Et si les agriculteurs sont prêts à passer au bio, est-ce que tous sont prêts ? Ou à la volonté ? Mais ils sont prêts... Pourquoi il faudrait payer, justement, pour avoir des produits sans pesticides, de qualité ? Pourquoi il faudrait payer plus cher ? Est-ce que ce n'est pas un droit à tout le monde, finalement, de manger sainement ? Tout à fait, mais je crois que... Bon, là, on ne peut pas dire que les propositions alimentaires qui sont faites à travers le conventionnel ne sont pas bonnes. Sinon, ça se saurait. L'échéance de vie au dernier siècle a progressé de 30 ans. Si les agriculteurs, depuis les années 50, avaient donné du poison aux gens, ça se saurait. On serait tous avec non pas une espérance de vie de plus de 30 ans, mais à la fin du siècle, mais de moins de 30 ans. Bon. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas non plus caricaturer la production conventionnelle. Il faut savoir, justement, toujours améliorer les conditions de production. Pour autant, c'est pas non plus à travers... Le bio n'est pas un médicament. La production de l'agriculture biologique sans pesticides, sans ceci, etc., amènera d'autres problématiques. Le développement des champignons, des mycotoxines, il faut bien savoir les traiter. Je rappelle quand même que quand il y a eu, ne serait-ce que cette année de la sécheresse, quand on a des... Parfois même, malheureusement, de l'appui, on a des développements de champignons, etc., qui atteignent les plantes qu'il faut savoir traiter. Et quand, malheureusement, on n'a rien pour les traiter, il n'y a pas d'aliments, enfin, il n'y a pas de nourriture au bout. Et ça, c'est vu, même dans le bio. Donc, c'est pas comme ça qu'on assure à la population, aux consommateurs, des produits sains et surtout pas chers. Quand, au niveau européen, on aide l'agriculture, on n'aide pas que les agriculteurs, on aide aussi les consommateurs à avoir une production à pas cher. Regardez nos prix, les prix alimentaires aujourd'hui. La part agricole dans nos prix alimentaires, elle est très faible. Le pain, 3%, est concerné par le prix du blé. Dans les plats que vous avez l'habitude d'acheter, regardez bien la part agricole. Elle est très faible. Alors après, derrière, il y a du packaging, de la sauce, etc. Ça, c'est autre chose. C'est pas nous qui faisons là la valeur ajoutée et d'ailleurs, c'est ce qu'on réclame. On aimerait bien un partage de la valeur ajoutée pour valoriser la production agricole, le produit agricole, pas le produit agroalimentaire. surtout en plus quand c'est la grande distribution qui marche le plus. Donc, on voit bien toute l'attente qui est faite et surtout, quand je dis tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'on ne tiendra pas une production, même bio, si l'éleveur ne gagne pas, s'il ne dégage pas un revenu. La base même d'une production, de toute production, c'est d'abord et avant tout de dégager un revenu. Et même pour un producteur bio, demain, il doit vendre ses produits au prix qu'il coûte. Vous avez raison de dire est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre un produit sain et pas cher ? Écoutez, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Sain, sûrement, bio, peut-être, mais avec un coût. Un coût qui, à partir du moment où il y a des charges fixes, il faut bien les répercuter quelque part. Et donc, il faudrait que le citoyen, dans son attente, ait le réflexe, lorsqu'il est consommateur, d'appliquer ce qu'il pense quand il est citoyen. Ça, ça serait bien. Alors, Jacques Lemay, vous êtes agriculteur, vous êtes également homme politique, vous êtes membre de l'UMP, on va en parler dans quelques minutes, je dis ça, parce que, comme deuxième titre, vous avez choisi un titre de Yannick Noah qui est Destination Ailleurs. Yannick Noah, c'est quand même quelqu'un qui est proche de la gauche, il chantait quand même au meeting de Séguen Royal en 2007. Vous savez, un chanteur, bien sûr, est toujours, en général, engagé. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il est engagé à gauche, Yannick Noah, que je n'aime pas ses chansons. Écoutez, Destination Ailleurs avec Yannick Noah, tout de suite, vous êtes bien sur le grill avec Jacques Lemay et toute notre équipe et on se retrouve tout de suite après. 18h, 19h, sur le grill. Sur le grill. De retour sur le plateau de Sur le Grill, nous sommes ensemble jusqu'à 19h en compagnie de Jacques Lemay de Rouget, président de la Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique. Anthony Marseille, on va parler à Jacques Lemay de quelqu'un qu'il aime beaucoup, l'ancien président de la République. On remonte dans le temps, nous sommes en 2007, Salon de l'Agriculture, vous déclarez sur un site internet spécialisé, Chirac a un statut particulier chez nous, il nous comprend et on espère que Sarkozy, demain, enverra des messages pas trop bucoliques mais forts. Alors, trois ans après, que pensez-vous aujourd'hui de la politique agricole notamment du président ? Je ne me rappelais plus que j'avais dit ça il y a trois ans, mais autant qu'il est vrai, on avait, le président Chirac avait au moins une oreille sur le monde agricole, une oreille très 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 forte et pas à travers simplement la caricature du Salon de l'Agriculture. Il m'a été donné à plusieurs reprises de le rencontrer, il m'a même fait l'honneur de m'emmener avec lui en Chine dans une délégation officielle française et rencontrer le président Yang Zeming pour parler du développement agricole là-bas d'ailleurs que concrètement aujourd'hui on applique avec les Chinois mais il est vrai qu'on avait des doutes sur le président donc le président actuel qui s'appelle Nicolas Sarkozy une simple et bonne raison c'est qu'il venait du 16ème arrondissement et à mon avis c'est pas tellement au 16ème arrondissement qu'on a la fibre agricole enfin j'en ai pas trouvé beaucoup par la droite et donc mais on sait très bien qu'un président de la république doit mettre autour de lui toute une équipe et en tout cas avec la personne de Michel Barnier comme ministre de l'agriculture là il s'était pas trompé de rattraper un peu le coup quoi ça veut dire qu'il s'est trompé avec Bruno Le Maire non ? Bruno Le Maire est du 16ème arrondissement aussi c'est un bon ministre de l'agriculture dans le sens où il connait très bien ses dossiers il les défend bien mais bon ce qu'on aime bien nous les paysans c'est des responsables politiques qui mettent un peu de bouse sous leur godasse et qui je vais pas dire sont nés les pattes dans le fumier mais on aime bien les gens qui comprennent bien vraiment la spécificité du monde agricole c'est très particulier alors je sais que c'est très vaste en plus parce que de la montagne à la plaine de la Bretagne à l'Alsace les territoires les productions c'est très vaste donc c'est pas facile pour un ministre de tout connaître à plus forte raison quand il est pas du milieu agricole c'est pour ça mais en résumé est-ce que vous avez vu un changement depuis l'intronisation de Nicolas Sarkozy bon ça décharge il est vrai qu'on n'est plus à la belle époque où il y a des moyens il y a de l'argent et donc il faut la crise etc donc le contexte global autour de l'agriculture a complètement changé donc il est vrai que c'est beaucoup plus dur après alors c'est un peu comme tout c'est comme si on remontait très loin dans le temps bon comparer des choses qui sont pas tout à fait comparables nous ce qu'on veut c'est un ministre qui est à l'écoute et qui comprend ce que Bruno Le Maire fait il est à l'écoute et il comprend les choses après sa capacité à les traiter c'est un autre débat Nicolas Bauder vous êtes encarté UMP alors par conviction ou pour suivre le mouvement majoritaire ? j'étais non par contre encarté et j'en étais très content au RPR depuis les années 80 et puis après dans le jeu des rapprochements politiques l'URPR s'est passé à l'UMP et on a retrouvé un grand nombre d'amis là-dedans que je retrouve d'ailleurs toujours j'ai un grand nombre d'amis à la tête de l'UMP donc dans le courant Jean-François Copé Christian Jacob etc qui sont des amis et donc j'en suis très très content alors est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui fâchent Tiffany Lorsi ? par rapport pour revenir au local par rapport à l'aéroport de Notre-Dame des Landes qu'est-ce que vous en pensez notamment sur est-ce qu'il ne va pas empiéter sur les terres agricoles quelle est votre réaction à ce sujet ? on m'avait confié qu'on vous rencontre déjà non je ne vais pas répondre d'une manière aussi tranchée que ça je vais répondre comme on l'a fait comme je l'ai toujours fait à la chambre d'agriculture quand on est arrivé à la chambre d'agriculture il y a trois ans ça correspondait au moment où ce qu'on appelle la DUP la déclaration d'utilité publique est sortie et très vite je me suis retrouvé moi à la responsabilité du territoire à la chambre d'agriculture donc j'ai eu le dossier Notre-Dame des Landes juste au moment où on est arrivé franchement je n'étais pas à l'aise et j'ai toujours dit et répété que nous une chambre d'agriculture après je répondrai sur l'utilité ou pas Notre-Dame des Landes mais en tant que professionnel ce n'était pas à la chambre d'agriculture de répondre oui ou non à l'utilité de l'aéroport il y a des responsables politiques qui se sont exprimés en premier lieu l'état avec le premier ministre enfin le président de la république et le premier ministre et puis bien sûr le président de la région le président du conseil général le président de la métropole maire de Nantes donc ces personnes-là ont dit il faut maintenant ce que nous nous avons vous n'avez pas votre mot à dire vous en tant que chambre d'agriculture la chambre d'agriculture en la matière elle n'a pas grand chose à dire mais en tant que syndicaliste alors en tant que syndicaliste les syndicalistes se sont exprimés et la plupart même de ma formation étaient contre en tant que président de chambre ce que par contre moi je me suis attelé à faire c'est de proposer aux agriculteurs concernés les 45 exploitations agricoles concernées par le projet et impacter plus ou moins dont une douzaine impactées très fortement à tel point qu'il faut les relocaliser ailleurs pour les autres impacter entre 30 et 100% donc c'est on a d'abord mis en place une boîte à outils et avec tout un niveau d'indemnisation au cas où l'aéroport se ferait ce que nous avons fait et ce que j'ai fait partager aux agriculteurs en association à la DECA de Notre-Dame-des-Landes nous n'avons pas été plus loin la chambre d'agriculture n'avait pas je répète à s'immiscer dans une décision politique par contre de sa responsabilité c'est d'apporter la boîte à outils pour que les agriculteurs une fois comme aujourd'hui vont être dans l'obligation pour certains de se restructurer d'avoir tous les éléments et surtout d'être indemnisés comme il se doit pour pouvoir repartir sur des projets d'avenir donc ça c'était notre rôle après sur l'aéroport sur une question purement personnelle la même question m'avait été posée en session de chambre d'agriculture moi vu de Rouget je suis pour évidemment vu de Rouget je suis pour l'aéroport va être un formidable vecteur économique dans un moment où la crise impacte un grand nombre d'entreprises dans notre secteur il va y avoir création d'emplois pendant la durée des travaux et bien sûr après et donc toutes les communes qui sont autour sur l'axe n'entraînent à plus forte raison que la région Bretagne s'est engagée auprès de la région des Pays de la Loire pour multiples raisons donc il y aura des impacts économiques très forts et bien sûr sociaux donc moi à ce titre là je suis pour maintenant c'est vrai quand on est concerné comme les agriculteurs le sont et les gens à Notre-Dame-des-Landes que je connais évidemment on n'a pas du tout la même truc mais de notre responsabilité où j'étais placé on a fait ce qu'il fallait faire pour importer la boîte à outils aux gens alors vu de Rouget vous en parliez tout à l'heure on va retourner dans la petite commune dont vous êtes maire commune nichée au fin fond du département de Loire-Atlantique de 1200 habitants et Nicolas Bauder pour Zenith FM on a trouvé une question qui fâche tout à fait une petite question qui fâche en tout cas on s'est déplacé sur la commune de Rouget pour un micro-trottoir et nous avons récolté donc une question qui je pense résume beaucoup d'interrogations sur la commune et peut-être au-delà je vous propose de l'écouter C'est le moment de la question qui fâche À quand un lotissement pour avoir des habitations je sais que c'est quelque chose pour une municipalité c'est pas toujours éviteur d'avoir le terrain d'avoir les opportunités mais je pense qu'on a perdu peut-être quelques années par rapport au manque de terrain à bâtir sur la commune Sur le grill Elle fâche cette question ? Oui 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 Et celui qui la pose a tout à fait raison de la poser parce qu'il est commerçant Démasqué Non non c'est Nicolas mais on se connait bien il a raison de la poser parce que lui c'est plus il y aura de monde à Rouget plus il y aura des clients et c'est tout à fait normal d'ailleurs on est en train d'ailleurs de discuter avec lui pour comment se relocaliser lui aussi dans un endroit beaucoup plus passager Pour revenir sur la question du lotissement oui le lotissement dont on parle avait été à l'époque souhaité c'était en 1998 c'est pas d'hier et depuis 1998 on a été empêtré jusqu'en janvier février pardon 2009 pour défaut de signature empêtré dans un tout un comment une procédure juridique on a eu affaire à un propriétaire qui est venu nous voir pour vendre de la terre qui lui appartenait pas et quand on a voulu signer devant notaire les papiers d'un terrain pour un futur lotissement on s'est trouvé aperçu que enfin pas moi mais les notaires s'est trouvé aperçu que ces personnes propriétaires vendaient des terrains qui leur appartenaient pas donc ça s'est très mal emmanché et puis comble du problème c'est qu'après on a eu affaire ces gens là avaient fait confiance à un notaire qui depuis a été rayé de l'ordre des notaires d'Illivillaine alors ça fait quand même beaucoup de choses mais 12 ans quand même 12 ans maintenant depuis 1998 alors on avait on avait on avait un autre problème c'était qu'au moment où les choses pouvaient se régler on a décidé de revoir notre poste notre plan d'occupation des sols pour le transformer en PLU comme aujourd'hui PLU qui j'espère va sortir à la fin de l'année alors pendant cette période là l'offre l'offre communale en matière de lotissement n'a pas été effectivement forte pour autant il y a toute une offre privée et quand Nicolas dit il n'y a pas eu de truc le recensement le dément il y a une petite augmentation il y a une augmentation il a gagné à peu près plus d'une centaine d'habitants entre les deux recensements pendant les 9 ans qui démontre bien surtout dans le monde rural où on a une forte démographie entre guillemets vieillissante ça veut dire que si on a gagné une centaine de personnes ça veut dire qu'il est revenu toute une population plus jeune donc globalement on n'a pas trop perdu on aurait sans doute pu faire mieux on aurait sans doute pu faire mieux et puis entre temps la profession s'est pas trop mal passée puisque nous avons ouvert une école en plus de l'école privée qui était l'école privée unique maintenant nous avons école privée école publique avec 80 élèves donc ça veut dire que Rouget malgré ça se porte bien alors juste un mot pour finir parce que je regarde également l'horloge Rouget c'est un petit territoire qui est enclavé peu d'infrastructures véritablement juste un mot une réponse vous vous êtes présenté au cantonal la dernière fois en 2011 le canton est renouvelable oui non vous y allez ? écoutez les choses sont pas aussi claires que ça aujourd'hui est-ce qu'on peut faire clair en une phrase quand même ? les cantonales d'ailleurs il faut regarder que dans 3 ans elles vont complètement changer donc celui qui va se présenter là au cantonal et qui sera élu n'aura pas un mandat de 6 ans mais un mandat de 3 ans puisque derrière on va enquiller au moment des régionales ce qu'on appelle dans la réforme de la réforme territoriale on va passer au conseiller territorial qui regroupera alors on va pas rentrer dans la mécanique conseiller généraux conseiller généraux et conseiller régionaux donc voilà donc il faut en discuter on est en train d'en discuter mais il y aura il faut que le candidat actuel enfin le candidat le conseiller général actuel qu'il sera sûr il y aura quelqu'un pour porter les couleurs de droite au moment des cantonales c'est clair surtout qu'en plus surtout qu'en plus on regardera de très près le bilan des 6 années de notre conseiller général et il faudra vraiment qu'il qu'il soit beaucoup inventif pour nous présenter un vrai bilan une dernière question Erwann est-ce que je peux me permettre je ne sais pas si on peut se permettre monsieur Baudet concernant la communauté de communes Rouget donc est au bout du bout de la Loire-Atlantique proche de l'île des Vilaines votre position en tant que vice-président par rapport à Alain Huneau qui est président de la communauté de communes du Castel-Briantet est-ce que vous vous avez un pouvoir d'action est-ce que vous avez une place Alain Huneau maire de Château-Briant président de la communauté de communes est quelqu'un d'abord de très rigoureux c'est quelqu'un qui connaît très très bien ses dossiers et qui a autour de lui des vice-présidents dont je fais partie avec toute une équipe et des collaborateurs et moi ce qui compte dans tout ça c'est le service rendu à la population quand je vois l'évolution de la ComCom depuis 2001 depuis qu'Alain Huneau en est le président depuis 9 ans le chamboulement qui a été fait à Château-Briant sur l'offre de services en termes économiques en termes d'offres à la petite enfance et encore plein de choses Est-ce que vous parvenez en tant que vice-président à exister auprès de lui ? En ce qui me concerne j'ai aucun souci En ce qui vous concerne ? Oui en ce qui me concerne après tout la question vous la poserez à mes collègues Alain Huneau n'est pas quelqu'un qui s'immisce il ne m'appelle pas tous les matins pour me dire attention tu n'as pas fait ceci tu n'as pas dit cela non c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne si c'est un petit peu C'est le grand patron quand même Ah ben attendez mais heureusement qu'il y a des patrons surtout en politique et c'est très bien parce qu'aujourd'hui la vraie difficulté c'est là aussi même pour un territoire comme la Comcom c'est d'avoir de l'ambition d'avoir de la vision et en termes économiques je le rappelle parce qu'il faut d'abord créer des richesses avant des dépensées l'affaire de ça c'est lui l'empreinte qu'il a vraiment mis en oeuvre c'est la baisse de la taxe professionnelle réunir 19 communes avec des taxes professionnelles complètement différentes qui passaient de 7 je me rappelle à l'époque de 7 ou 8% à Juignet-les-Moutiers à 19% à Choteau-Briand pour ramener tout ça autour de 14% quand on a démarré en 2001 et 10 ans après pour la terminer à 12 12% de taxes professionnelles combien de territoires peuvent se vanter de s'être développé d'une manière aussi forte avec une taxe professionnelle aussi basse ça veut dire qu'il fallait donc attirer des entreprises pour créer de la valeur sur laquelle on applique les bases ce qu'il a fait et ça c'est personne d'autre que lui qui l'a fait avec son équipe bien sûr et puis aussi des vice-présidents il a des gens brillants autour de lui donc moi je dis que la Comcom de Château-Briand est regardée et aujourd'hui ne serait-ce que des gens comme nous de la chambre d'agriculture de la chambre des métiers par convention on peut totalement s'exprimer et il y a un vrai regard sur le monde économique et social dans le pays de Château-Briand alors on en restera là pour les questions politiques on s'écoute Jean-Louis Aubert un autre monde également un choix de Jacques Lemaitre on se retrouve juste après on en semble jusqu'à 19h il nous reste quelques minutes on se retrouve juste après pour la suite de Sur le Grill à tout de suite détendez-vous vous êtes sur le grill jusqu'à 19h sur le grill toujours ce plateau de Sur le Grill en compagnie de Jacques Lemaitre première invitée de cette grande première et on passe tout de suite aux questions d'actualité alors monsieur Lemaitre que pensez-vous de la réforme des retraites ? question contre réponse courte question bah oui si on veut être courte c'est très difficile en France d'engager des réformes tout le monde en parle tout le monde souhaiterait un avenir meilleur tout le monde voudrait être plus protégé etc il y a des chiffres il y a des ratios il y a des choses incontournables et franchement s'il y en a qui devraient se plaindre je pense que les agriculteurs seraient bien placés pour descendre dans la rue en matière de retraite et si je devais émettre un aveu et un avis je dis chapeau au Premier ministre parce que franchement engager le pays dans la voie de la réforme c'est pas simple et surtout de tenir cette voie là moi je dis que il faut vraiment être courageux et je lui prête tout mon soutien pour qu'il continue dans cette voie là parce que c'est absolument indispensable Anthony pour la deuxième question d'actualité on change complètement de thème on va parler football alors je ne sais pas du tout si vous êtes un adepte j'ai joué au foot l'équipe de France on a appris il n'y a pas très longtemps l'équipe de France qui dispute les éliminatoires pour l'Euro 2012 on a appris il y a quelques semaines que chaque joueur de l'équipe de France allait toucher 10 000 euros par victoire et une prime de 140 000 euros en cas de qualification pour 7 euros est-ce que ça vous écœure ça vous inspire quoi ? si c'est de l'argent qu'on redistribue pour les futurs vainqueurs de l'équipe de France de celle qu'on a pu garder de l'ancienne équipe de France bon c'est jamais qu'une restitution franchement s'il y a un sport que j'aime c'est le rugby d'abord le football m'écœure par le fait de la distribution de pognon et de parler que de chiffres si tu gagnes t'as ça etc on oublie même qu'un joueur de football peut jouer au football si c'est d'abord et avant tout d'aller chercher de l'argent je peux vous dire que le spectacle déplorable que nous a offert l'équipe de France de football lors de la dernière coupe du monde franchement on n'a pas envie de le revivre après l'affaire du fric c'est ça qui vient en plus polluer il y a plein d'autres sports c'est vraiment le seul sport où vraiment on affiche comme ça autant d'argent et surtout de l'argent qui parfois n'est pas bien gagné Nicolas Bauders de NICFM pour la troisième et dernière question d'actualité une question d'actualité du moins peut-être la vôtre on a exploré un petit peu votre playlist les goûts musicaux donc j'aurais juste une question à savoir si vous aviez si vous avez un livre de chevet en ce moment lequel est-il ou alors est-ce que vous avez vu un film dernièrement que vous auriez envie de conseiller à nos auditeurs le dernier livre que j'ai lu lors des dernières vacances c'était le livre de Jacques Chirac mais moi oui oui j'ai lu son livre voilà et donc vous en avez pensé quoi ? bah qu'en fait il y a des choses qu'on arrive à comprendre mais comme tous les livres c'est qu'une partie visible de l'iceberg il y a plein de non-dits qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas d'ailleurs mais sur les positionnements les jeux politiques etc c'est des choses très complexes il n'en faut qu'un au bout un président de la république et pour en arriver là vous vous dites bien qu'à une autre époque dans d'autres siècles il y avait les poisons qui circulaient dans les boissons bon on n'en est plus là mais pour autant c'est un monde le monde politique est un monde sans pitié et il n'y a qu'une place à prendre c'est celle en général de président ou d'élu un élu en général et parfois il y en a qui n'hésitent pas pour en arriver là à utiliser toutes les sortes de stratagèmes donc il traduit ça un peu dans son livre ce qui est intéressant à lire et un film ? un film vous êtes un peu amateur de cinéma ? malheureusement j'ai peu le temps de regarder d'aller au cinéma peu le temps d'aller au cinéma j'ai peu le temps d'aller de regarder la télé donc c'est moi ce qui me fait mon actualité c'est la presse écrite quand j'ai le temps dans le train ou autre de feuilleter le journal tous les journaux qu'il soit d'obédience de gauche ou de droite l'essentiel c'est d'aller chercher l'information là où elle est puis après d'en faire son propre son propre avis voilà Jacques Lemaitre maire de Rouget président de la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique était l'invité de la première de Sur le Grill alors Jacques Lemaitre merci d'avoir été avec nous aujourd'hui merci à vous à bientôt bonne soirée merci Tiffen Lorsi pour le journal L'Éclaireur merci merci également à Nicolas Bauder pour sa touche impertinente merci merci à vous Erwan merci à Anthony Marseille et à bientôt merci vous retrouvez nos équipes et notre travail sur www.zenithfm.fr également sur le site www.pulseo.com et retrouvez je dis ça pour notre ami Tiffen retrouvez le journal L'Éclaireur tous les vendredis bien sûr en kiosque alors on éteint la mèche sur le grill c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve en janvier avec une invitée de marque on change de registre Jeanne Chéral sera la prochaine invitée de Sur le Grill bonne soirée à tous et à très bientôt détendez-vous vous êtes sur le grill et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt